François Hollande, merci beaucoup d'être avec nous. Merci de cette invitation. Monsieur Hollande, tout le monde se demande un peu ce qui se passe dans la tête de Vladimir Poutine quand on voit ce qui se passe en Ukraine. Vous, vous l'avez rencontré juste après votre élection en 2012 à l'Élysée. Qu'est-ce que vous retenez de cette rencontre ? Qu'est-ce que vous avez compris du président russe à ce moment-là ? Quand je le reçois à l'Élysée, il est de nouveau président. Après quatre ans où il s'est mis plus ou moins en retrait en devenant Premier ministre et en abandonnant le Kremlin. Et il a envie d'une revanche. Il a envie de rattraper le temps perdu. Et il considère que pendant les années où il n'a pas été au pouvoir, l'Occident a commis des indélicatesses à l'égard de la Russie, à essayer de faire pression sur elle, de l'encercler, de faire que ses sécurités ne soient pas assurées. Et donc il veut m'impressionner. Il veut impressionner, pas simplement la France, il veut impressionner l'ensemble des pays occidentaux en montrant que la Russie est des retours et qu'il va saisir toutes les occasions qui lui seront données pour élargir ce qu'il croit être son espace, c'est-à-dire reconstituer ce qu'ont été les frontières de l'Union soviétique. Et par ailleurs, ne pas laisser, au nom de la lutte contre les dictateurs des pays du Moyen-Orient, c'est le moment des printemps arabes, ne pas laisser l'Occident obtenir des gains diplomatiques en abattant, comme en Libye, les dictateurs arabes. Et ensuite, il n'aura de cesse... Mais là, il vous demande une feuille et un crayon. Pour montrer qu'il est dans une posture d'agressé, il me demande un papier pour qu'il puisse noter là où sont les missiles de l'OTAN, et les menaces qui pèsent sur son propre pays. Ce qu'il veut, à travers cette demande et cette inscription des missiles sur un papier, ce qu'il veut me démontrer, c'est que lui-même est finalement la cible et que, contrairement à ce que prétend l'Amérique, c'est sur la Russie que la pression s'exerce et pas l'inverse. Vous l'avez rencontré une première fois et plusieurs fois par la suite. Comment était-il ? Vous dites qu'il n'y avait pas de part de folie chez lui, selon vous. Non, non, je ne suis pas un psychiatre, je suis un chef de l'État. Donc, je n'ai jamais eu le sentiment que Vladimir Poutine était fou, ou qu'il prenait des décisions insensées. Il prenait des décisions extrêmement graves, mais qui était d'une certaine façon issus, non pas de la raison, mais d'un raisonnement qu'il se faisait à lui-même. C'est-à-dire que le rapport de force commande tout. Dès lors qu'il croit être dans un rapport de force favorable, il avance. Dès lors qu'il sent une résistance, il se retient ou recule. Vous pensez qu'il pourrait aller jusqu'à utiliser l'arme nucléaire, vu que son armée est quand même en difficulté ? Non. Non ? Là aussi, il n'est pas fou. Il sait que s'il utilisait l'arme nucléaire, même tactique, c'est-à-dire limiter un champ de bataille, il aurait en conséquence des retours, peut-être sous forme nucléaire, ou sous une forme conventionnelle extrêmement préjudiciable à son armée, et sûrement à sa population. Ce qu'il peut faire, c'est utiliser des armes sales. À un moment, il a laissé penser que c'était les Ukrainiens qui avaient une bombe sale. Qu'est-ce qu'on appelle une bombe sale ? C'est du chimique ou du biologique. Ou qu'est-ce qu'il peut faire ? C'est bombarder pas loin d'une centrale nucléaire. Ça, il peut le faire. Mais utiliser l'arme nucléaire, non. Il y a encore des interdits, heureusement, dans la vie internationale, parce que nous sommes dans le régime de la dissuasion. Vous dites, 2012 a été cette année de bascule, ce point de bascule, ce tournant dans l'ordre international. Pourquoi ? Non seulement l'arrivée de Poutine, mais il y a aussi l'arrivée de Xi Jinping en Chine, comme secrétaire général du Parti communiste et comme président de la Chine. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? En 2012, il y a une alliance qui se forme entre Poutine et Xi Jinping. Alors qu'il y a toujours eu des formes de rivalité entre la Russie et la Chine. Il y a même eu, quelquefois, des conflits territoriaux. Là, entre ces deux présidents, il y a une véritable amitié au sens de celle des chefs d'État, c'est-à-dire d'intérêts communs, et une alliance qui se forme. Ils se verront considérablement, fréquemment… – Et ça tient toujours, on le dit aux derniers Jeux Olympiques, ils étaient ensemble. – Ils étaient ensemble, et même si la Chine n'a pas forcément approuvé l'intervention russe en Ukraine, enfin c'est ce qu'elle prétend, elle continue d'aider d'une multiple façon la Russie, d'abord en lui achetant du gaz, du pétrole, en lui fournissant des moyens de contourner les sanctions. Il y a cette grande alliance, ce que j'appelle la grande alliance, entre la Chine et la Russie. Avec deux pays qui se vivent, ça peut nous paraître étrange, mais qui se vivent frustrés, humiliés par les Occidentaux. Donc il faut bien comprendre que ces deux systèmes, ces deux régimes, ces deux grands pays, Russie et Chine, pensent que nous sommes déclinants, que nous sommes décadents, que c'est terminé le temps des démocraties, et que c'est le temps des régimes autoritaires qui est venu. – Et c'est dangereux ça, pour les démocraties ? Vous dites que le nouveau bouleversement de la planète commence par le défi lancé à nos valeurs de liberté, d'état de droit, de démocratie par ces nouveaux empires. – Oui, parce que ces nouveaux empires pensent que le système démocratique est un système finalement de division, de surenchère, de compétition dépassée et d'affaiblissement pour décider du sort du monde. Alors qu'eux pensent être d'une certaine façon insaisissable et donc inattaquable. – Mais parallèlement à ça, et peut-être pour que ça puisse se produire, cette montée de ces empires, comme vous dites, c'est le retrait des États-Unis. On sent le retrait des États-Unis, et évidemment, il y a ce recul de Barack Obama sur la Syrie, cette fameuse ligne rouge qu'il avait tracée pourtant. Vous dites que c'était une erreur, c'était une erreur. – Ah, c'était une erreur. – Oui, c'était une erreur, parce que nous étions prêts à le faire ensemble. Il ne s'agissait pas d'une intervention au sol, il ne s'agissait pas de reproduire ce qui s'était fait en Irak. Il s'agissait de punir Bachar al-Assad. Nous savions qu'il avait utilisé les armes chimiques, nous avions les preuves qu'il avait sciemment bombardé sa population. Il savait lui-même qu'il allait encourir les foudres. Et quand on promet la foudre, et qu'on évoque une ligne rouge, et que rien ne se produit, même s'il voulait, Barack Obama, consulter le congrès des États-Unis, c'était tout à fait respectable, et j'ai admis cet argument. Mais je lui ai dit, mais si vous consultez votre congrès, ce sera trop tard, on ne peut pas, trois semaines ou un mois après que le pire ait été commis, décider de faire des frappes, alors que le régime se sera protégé contre toute intervention extérieure. En décidant de se retirer de tous ces pays lointains, notamment l'Afghanistan, toutes les puissances occidentales se sont retirées finalement. Mais alors on fait quoi quand on voit une chape de plomb qui retombe sur les femmes afghanes en ce moment, après toutes ces années où les pays occidentaux ont été impliqués? On fait quoi? On laisse faire? C'est l'indifférence? Non, on ne peut pas être indifférent ni à ce qui se passe en Afghanistan, ni à ce qui se produit en Iran avec les femmes qui demandent tout simplement d'être libres et de pouvoir ne pas mettre un voile puisqu'elles veulent en décider elles-mêmes. Donc nous devons mettre ces pays au banc des nations. Nous n'allons pas intervenir militairement en Iran ou en Afghanistan. Je crois que ce temps-là est révolu. Mais sanctionner, les isoler, faire que ces dirigeants-là ne puissent pas espérer quelque soutien que ce soit, oui, ça fait partie de ce que nous devons faire. Les mettre de côté et montrer d'ailleurs que leurs seuls alliés, c'est la Chine et la Russie. Et l'Ukraine, en terminant, est-ce qu'elle peut gagner cette guerre selon vous? Elle a gagné la guerre, d'ores et déjà. Elle a montré qu'un peuple qui n'était pas le plus puissant pouvait empêcher un dictateur et une armée supposée être conquérante d'envahir et de soumettre un pays et de le mettre en état de dépendance. Donc cette guerre-là, elle est déjà gagnée. Comment elle doit se finir? Elle doit se finir par le retour à l'intégrité territoriale qui était d'ailleurs dans les accords de Minsk, puisque j'avais signé moi-même les accords de Minsk. Parce que finalement, quelle est la base sur laquelle nous devons repartir? Ce sont les accords de Minsk de 2015. – Et vous pensez que ça va se faire avec Vladimir Poutine? – Je pense que Vladimir Poutine… – Qu'on peut négocier avec lui? – On ne peut négocier que dans un rapport de force. Donc Vladimir Poutine va utiliser l'hiver pour geler à tous égards le conflit. Et si nous cédons, si nous ne continuons pas à aider l'Ukraine, eh bien au printemps, il y aura sûrement des forces politiques en Europe ou ailleurs, aux États-Unis, qui diront arrêtons cette guerre et négocions avec Vladimir Poutine. Je pense qu'il faut continuer à aider l'Ukraine, qu'au printemps, sur le plan militaire, les Ukrainiens aient encore regagné un certain nombre de territoires qui sont occupés. Et ensuite, obligeons Poutine à négocier. Et il négociera. – Pour l'instant, la mobilisation tient. – Tient, elle tient, mais c'est fragile. Parce que la grande différence entre une dictature et une démocratie, c'est que nous, le temps est un matériau extrêmement rare. Eux, c'est un matériau abondant. Ils pensent, les dictateurs, qu'ils ont toujours le temps, qu'ils sont là pour toujours. Nous, nous savons bien que nous ne sommes que des précaires. – Et qu'il y a une opinion publique aussi. – Et qu'il y a une opinion publique, oui. Nous savons pourquoi nous nous battons. Nous savons ce que c'est que la liberté, la démocratie. Et les Ukrainiens nous ont fait la plus belle des leçons. On se bat pas simplement pour des frontières. On se bat pour un mode de vie. – Merci beaucoup, M. le Président. – Merci à vous. – Merci à vous. – Merci.